Pour que je vous comprenne bien, vous êtes vacciné ? Moi, je ne suis vacciné contre plein de choses, mais pas contre le Covid. Pourquoi ? Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je considère que je ne fais pas partie des personnes à risque. Je suis en bonne santé, a priori. Je pensais comme vous, mais j'y suis quand même pas. J'étais obligé, parce qu'autrement, j'entrais nulle part. Mais je suis à 100% d'accord avec ce que j'entends. Je réponds à votre question précisément. Je ne suis pas vacciné parce que je considère qu'il est de la responsabilité collective des personnes qui ne sont pas vulnérables vis-à-vis des vaccins de ne pas se faire vacciner. Aujourd'hui, on nous dit que les personnes qui ne se font pas vacciner sont des égoïstes qui ne pensent pas à la collectivité. Je pense d'abord que ceux qui se font vacciner ne le font pas forcément par intérêt collectif. Ils le font souvent pour aller au cinéma, pour aller au resto ou pour voyager. Je ne pense pas que ce soit des motivations collectives. Mais pourquoi je dis qu'il est peut-être de la responsabilité collective de ne pas se faire vacciner ? Je ne parle pas des personnes fragiles. Je parle des personnes qui sont en bonne santé. Pourquoi je dis ça ? Parce que le propre d'un virus, c'est de varier. C'est de muter ou de recombiner pour échapper au système immunitaire. Et évidemment, comme c'est pour échapper au système immunitaire, plus il y a d'entraves lors de la multiplication du virus, des embûches, des anticorps, plus il va essayer de les esquiver. Et plus on va générer de variants. Si vous avez une population non vaccinée, le virus va circuler et les gens vont le choper. Alors évidemment, si ça donne une maladie grave, il faut faire quelque chose. Mais si les gens ne sont pas fragiles, je termine juste mon propos, ils vont développer leur immunité naturelle. Par contre, le problème, ça veut dire qu'il faut faire quoi ? Si on a une vaccination digne de ce nom, c'est-à-dire un vaccin qui anéantit le virus, qui le bloque, pas de problème de faire une vaccination massive. Aucun problème. Mais lorsqu'on a un vaccin aussi imparfait que ceux qu'on nous propose, devrais-je dire ceux qu'on nous impose, qui sont les vaccins génétiques aujourd'hui, qui ne protègent ni de la contamination ni de la contagion, donc qui laissent circuler le virus, eh bien on se met dans des... Je parle des personnes en bonne santé. Mais qu'est-ce que vous en savez, Jean-Claude Dacier ? Qu'est-ce que vous en savez que vous n'êtes pas fragile ? Non, d'accord, je considère que vous n'êtes pas fragile, peut-être que je suis. Mais écoutez, il y a 80% des gens qui sont porteurs du virus qui sont asymptomatiques. Donc si on avait affaire à un virus tueur, je peux vous dire que les hécatombes seraient autrement. D'accord ? Donc non, ce n'est pas un virus tueur, c'est un virus qui porte l'estocade finale chez les gens fragiles. Donc je termine mon propos. Si on fait une vaccination massive avec un virus, avec un vaccin, pardon, qui laisse circuler le virus, on se place dans des conditions d'émergence et de sélection de virus variants. Et donc ça, je veux dire, ça ne sort pas, ce n'est pas un fantasme vélo. Non, mais c'est pour ça que je vous ai invité ce matin. C'est pour avoir une autre... Bon, Philippe Hiver veut vous poser une question. Je termine juste là-dessus. Ça sort de données scientifiques. Il y a des publications scientifiques qui datent déjà de 2015, qui a été faite sur le poulet. Le poulet est un superbe exemple de vaccination massive. Parce que quand on vaccine les poulets, c'est des camps de concentration de poulets dans les élevages intensifs. Donc il y en a énormément. Eh bien, il y a une maladie du poulet qui s'appelle la maladie de Marek, qui provoque des lymphomes chez le poulet. Il y a eu une étude qui a montré qu'on a vacciné les poulets avec un vaccin qui laisse circuler le virus. C'est-à-dire qu'il ne le bloque pas. Comme les vaccins qu'on a aujourd'hui, ou les prétendus vaccins. Eh bien, on a sélectionné des souches extrêmement pathogènes pour qu'on dessine les poulets. J'ai compris, j'ai compris. Donc il faut être prudent pour la médecin. Oui, 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 oui.